On commencerait le recueil par Thoreau, puisque la page d'ouverture donne vraiment envie de lire une histoire tellement tiens à faire et adorable. Ma nouvelle répond à très peu de questions et j'y parle de l'absence de sens. Alors, autant commencer par ça, puis se le tenir pour dit, puis aller s'amuser avec les nouvelles des autres ensuite. Commencer ma nouvelle en premier, parce que c'est la dernière nouvelle, donc c'est pour circuler l'ordre des frais de vie, donc c'est une bonne chose. Et vous allez sauter tout de suite sur la moins bonne nouvelle du recueil, donc ça va être fait, et vous pouvez passer ensuite aux meilleures nouvelles de ce fabuleux livre. On devrait commencer le recueil par ma nouvelle, si on se sent fâché, si on se sent en colère. J'écris cette nouvelle-là en pensant à moi, qui était une enfant souvent en chais, souvent en colère, qui nous était une colère qui était non exprimée, non capitalisée. Je gardais tout à l'intérieur de moi, et j'écris un personnage de Mathieu en pensant en me rappelant de ce livre un peu triste et de l'envoi. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi on pourrait commencer par la mienne, mais je dirais que oui, on pourrait commencer par la mienne, ça me permet de ne pas être à côté de Robert-Souvière, par exemple. Non, c'est une blague. Bon, j'ai essayé de trouver une raison, même s'il n'y en a pas de vraie. Ma nouvelle, c'est pas ce bord de la mer, alors pour en profiter avant l'hiver, on va commencer par la mienne. Mais oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, vous devriez commencer le recueil par ma nouvelle, d'abord, qui sont les plus vite débarrassés. Je pense que je suis pas toute seule à dire. Il y a aussi, que je m'appelle Tremblay, qui est toujours la dernière en l'ordre de ma bêtise, et je suis comme ça à l'école, en plusieurs situations. Alors pourquoi une fois que Tremblay serait venue à mon premier, ce serait déjà un certain changement? Et puis, je pense que c'est une très belle idée, qui je traîne depuis très très longtemps, et que j'ai jamais eu le temps d'écrire, et que je n'ai plus le temps de la faire. Donc, cette idée-là, qui traîne depuis si longtemps, elle a hâte de se faire aller, finalement.